Après plusieurs semaines d'absence, un dimanche à la campagne reprend le 28 janvier sur France 2. Cependant, l'émission ne sera exceptionnellement pas diffusée à 17 heures. Explication. Le 21 janvier dernier, les amateurs d'un dimanche à la campagne désespéraient de ne pas voir leur émission à l'antenne. Depuis plusieurs semaines, le programme de Frédéric Lopez a enchaîné les déprogrammations. Cette fois, c'est un autre changement qui bouleverse le rendez-vous hebdomadaire, un changement horaire. Découvrez à quelle heure vous pourrez voir le prochain numéro ainsi que les invités attendus par Frédéric Lopez ce dimanche 28 janvier. A quelle heure sera diffusée un dimanche à la campagne ce dimanche 28 janvier ? L'émission testimoniale a déjà été déprogrammée de nombreuses fois. La raison ? La Champion Cup. La compétition sportive diffusée elle aussi sur France 2 a pris la place d'un dimanche à la campagne pendant plusieurs semaines mais ne reviendra qu'à partir du 6 avril. L'émission de Frédéric Lopez sera donc bien en inédit ce dimanche 28 janvier mais ne sera pas diffusée à 17h comme c'est le cas habituellement. A la place, elle prendra le créneau de 16h juste après Affaires sensibles présentée par Fabrice Drouel, et juste avant en bande organisée incarnée par Philippe Cavey-Rivière et Alex Vizorek. Un dimanche à la campagne, qui sont les invités de Frédéric Lopez ce 28 janvier ? Dans ce nouveau numéro, le présentateur recevra trois invités dans un cadre hors du temps propice aux confidences. Il accueillera le chanteur Patrick Fiori, qui se confiera avec émotion sur ses débuts difficiles et son adolescence compliquée, l'animatrice Julie Andrieux, les carnets de Julie, qui évoquera notamment sa relation avec sa mère Nicole Pourcel et sa première histoire amoureuse avec un homme plus âgé. Un sportif partagera aussi son expérience, Michael Jeremias, le joueur de tennis français ayant perdu l'usage de ses jambes à l'âge de 18 ans. Il évoquera son handicap et les violentes remarques dont il a malheureusement été victime à cause de cela. Ils répondront tous aux questions de l'animateur de France 2 pour le plus grand plaisir des téléspectateurs de la 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada